Donc on va augmenter notre cri de guerre. On va faire ça, qu'est-ce qu'il fait le public ? Quand il est content, quand il a envie, on y va ! Les participants à l'escape game du théâtre de Poitiers ont été répartis en quatre équipes avant de partir pour un marathon de près de deux heures à la découverte de l'envers du décor. Le but du jeu, c'est qu'ils apprennent quelques notions à la fois sur l'histoire du tap, sur l'histoire du patrimoine dans lequel ils sont en train d'évoluer et en même temps sur des notions plus techniques comme Cours et Jardin par exemple, sur l'esthétique musicale et artistique. Les artistes ont travaillé avec des spécialistes des escape game pour donner de la cohérence aux différentes scénettes dans lesquelles les participants trouvaient des indices. C'est un défi justement de réussir à articuler tout ça logistiquement, de faire qu'autant de personnes puissent évoluer en même temps dans ce lieu. Mais ça a un potentiel énorme justement parce qu'on a des lieux qui sont assez insolites. Ça ne fait pas partie des lieux de la vie quotidienne. Cette façon de visiter un lieu du patrimoine PICTA va remporter un franc succès. C'est super chouette de découvrir tout de l'intérieur et du coup c'était super bien présenté. Culturellement parlant, c'est vraiment allier le jeu et la culture, s'intégrer à l'intérieur du théâtre, c'est vraiment agréable. Ça permet de rencontrer d'autres gens, c'est toujours aussi agréable dans une ville, de créer des liens comme ça. L'équipe du TAP ne se contentera pas de ses visites originales pour célébrer ses dix ans. Toute la saison est thématisée autour des dix ans. L'idée c'était vraiment d'inviter des artistes qui ont été marquants pour les dix premières années du TAP, mais pas non plus de faire quelque chose de rétrospectif, un peu commémoratif, on n'avait pas très envie de ça. Quant aux visiteurs du jour, ils ont terminé leur balade dans les coulisses du TAP en apothéose. Sous-titrage Société Radio-Canada